Présentation d'un programme interactif en flash sur la suite logistique. Une introduction, Pierre-François Verhulst a utilisé cette suite logistique pour modéliser l'évolution de la taille d'une population. On peut imaginer par exemple une population au sens statistique habitant d'une région, rats de laboratoire, bestioles introduites dans les tubes à essai du biologiste, nénuphar dans les temps de chimères etc. On peut imaginer par exemple que la moitié de la population maximum soit considérée, K égale 0,5. On peut imaginer donc que dans certains cas il manque des ressources, la population s'éteint. D'autres cas les ressources sont suffisantes au départ. Les effectifs de la population augmentent jusqu'à un moment où il y a équilibre par exemple. Et d'autres possibilités dont certaines sont assez stupéfiantes, étudier ici d'une façon donc mathématiques. On peut par exemple choisir K en cliquant sur ce bouton 0,9. Et voilà ce qui se passe. Calcul des termes arrondis. J'ai U0, c'est 0,5 puis 0,225, etc. Jusque U10. On peut préciser comment sont faits ces calculs. U0 égale 0,5 ici et K égale 0,9. Donc on calcule U1 qui suit U0. U1 c'est K, c'est à dire 0,9, multiplié par U0, c'est 0,5, multiplié par 1, moins 0,5, c'est à dire 0,5. Calcule U1, c'est 0,225. U2, on remet U1 dans la machine, etc. Représentation graphique du haut. On voit que la courbe est décroissante et tend vers la représentation graphique ici tend vers 0. Le graphique du bas peut être expliqué en lisant ce qui est écrit avec la parabole la droite d'équation Y égale KX par 1, moins X, X réel, et la droite d'équation Y égale X. On construit le point A, on voit là, d'abscisse U0. L'ordonnée de A est donc KU0 par 1, moins U0. Puis on construit le point B de même ordonnée sur la droite d'équation Y égale X. L'abscisse de B est donc U1, et ainsi de suite. On va faire un petit zoom là-dessus. U1, U2, U3 dans cette ligne rouge en escalier. On va varier U0. On voit que dans tous les cas, la population s'éteint. A, on 살 directement. Voilà donc pour 0,8 on va prendre la suite. Alors que se passe-t-il pour 1,6 ? Voilà, les courbes correspondantes. monotone de limite 0.375 environ alors on peut regarder ce qui se passe pour la courbe avec parabole point d'intersection il y a un point d'intersection cette fois on appelle ceci un point fixe et que se passe-t-il lorsque on diminue A par U0 par exemple voilà l'escalier l'exemple suivant k égale 2 lecture des arrondis tend vers 0.5 ici voilà quelques dessins correspondant à différents U0 exemple suivant 2.8 les arrondis données montrent que une limite apparente c'est 0.641 ici avec cette remarque qu'il y a des oscillations d'épargne qu'on peut préciser ici bon U0 c'est donc alors ce point au départ c'est là alors on arrive à U1 ici c'est bien ça U1 et on tourne U2 on remarque l'enrôlement dans ce sens alors l'exemple suivant 3.1 bon vous voyez un une oscillation alors cette fois c'est un cycle du temps d'ordre 2 il y a deux limites 0.76 et 0.56 on peut vérifier sur les calculs on a été ici jusque 1.010 les enrôlements on peut regarder on va apparaître ici les deux points intéressants on passe à 3.5 alors une curiosité en regardant les arrondis on voit qu'il y a 4 points disons limite alors c'est plus facile à voir sur les graphiques on va regarder par exemple ici alors on a dit que c'était 0.83 donc je pars d'ici par exemple 0.83 après c'est 0.5 0.83 0.5 0.87 0.38 0.83 0.5 0.87 etc 3.8 alors on est entré là dans la zone chaotique en noir on va regarder alors pour 0.5 alors voilà un dessin tout à fait chaotique on modifie un petit peu le cas et voilà ce qu'il se passe on calcule jusqu'au U25 et en ajoutant un millionième on obtient une autre série de calculs on va voir plus tard alors K égale 4 voilà en ajoutant un millionième on peut prévoir a priori qu'il n'y a pas beaucoup de changements un millionième c'est bien ça et on constate effectivement que ça commence bien jusqu'au 12-13 dans ces eaux là on voit que les courbes vertes et rouges se semblent coïncider puis un peu brusquement apparemment ici les changements deviennent considérables c'est ce qui correspond à un comportement dit chaotique une augmentation très petite un millionième de U0 avec K égale 4 ici donne des des UN très différents à partir d'un certain rang alors on peut modifier le U0 au départ et puis voir un peu le cinéma on remarquera la rapidité des calculs de l'ordinateur 50 calculs qui ne sont pas très simples et les courbes correspondantes apparaissent quasi instantanément ce que Edouard Lawrence en 1972 ne pouvait pas faire avec ses calculatrices extrêmement lentes au départ c'est d'ailleurs cette lenteur qui a fait découvrir cet effet de papillon dit-on alors la modélisation utilisée par Lawrence avec trois paramètres comme pression, température et autres avec ses seuls trois paramètres le modèle du climat si on veut évidemment c'est difficile à obtenir et ça a rendu compte que un tout petit changement dans ses paramètres dans un de ses paramètres crée une différence considérable alors il a traduit ça en disant que un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas bon ça évidemment un battement d'aile c'est assez petit petit comme changement et la tornade évidemment c'est un gros machin dans le langage courant ça correspond à des petits changements peuvent avoir des grandes conséquences retour au menu on voit dans ce diagramme de Feigenbaum plusieurs cas de figure donc qu'on vient de faire apparaître alors ce qui se passe dans la zone chaotique est curieux on va donner un exemple en modifiant ici bon on peut choisir n'importe quelle valeur de 0,01 en 0,01 entre 0 et 4 on va aller chercher 3,83 alors 357 c'est la charnière voilà alors on est dans la zone dite chaotique mais il peut y avoir des exceptions on voit ici une on voit qu'il y a 3 valeurs qui interviennent dans ces oscillations alors 0,96 06 05 096 06 05 Alors si on zoome dans cette zone dite chaotique Zoomer ça correspond à utiliser des intervalles de plus en plus petits Et on peut montrer, on admettra ici Evidemment qu'on a un exemple de structure fractale Analogue à celle de Mandelbrot Alors ces zooms on les voit par exemple Sur cette chaîne ou ailleurs Dans les triangles de Sierpinski Les flocons de corps etc Bien, ce programme interactif en flash programmé en AS2 Peut être utilisé avec l'émulateur Ruffol Qui fonctionne parfaitement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !